Lors de notre rencontre, nous avons évoqué l'état de relation entre la Chine et le Burundi. Les deux parties ont lié une confiance politique très solide et nous avons réalisé des coopérations fructueuses sur le principe gagnant-gagnant et nous avons maintenu une coordination étroite sur la scène internationale. Nous avons aussi évoqué des projets sur l'agriculture. Malgré la crise sanitaire, la Chine a envoyé une dizaine d'experts à Kona. Ils travaillent au Centre Pirate Agricole. Les deux parties peuvent partager les expériences sur le développement de l'agriculture et la partie chinoise voudrait accompagner le Burundi à réaliser la sécurité alimentaire. Nous avons aussi évoqué la coopération dans le futur développement. La Chine va mettre en synergie nos projets de coopération en stratégie du développement du Burundi. C'est sur ce principe qu'on va élargir la coopération sur le domaine de l'agriculture, de la santé publique, des infrastructures et de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?